Voilà, shalom à tous, soyez bénis. Voilà, nous sommes à cette date aujourd'hui du samedi 19 novembre 2022. Oui, en qualité, le président des jeunes entrepreneurs chrétiens africains, après GGK, et aussi le PDG de Baro Communication. Nous sommes aujourd'hui à une émission, c'est le premier lancement d'une émission qu'on appelle la récompense d'un champion. Voilà, nous, cette émission est chargée de révéler l'espoir des grands entrepreneurs dans les différents pays. Voilà, que Baro, n'est-ce pas, essaie de révéler, et la GGK essaie d'accompagner, parce que notre premier partenaire officiel, c'est la GK. La GK est le partenaire officiel, n'est-ce pas, de Baroque. Voilà, donc les jeunes entrepreneurs chrétiens africains. Et c'est là notre objectif, c'est de révéler les jeunes entrepreneurs. Et nous invitons au maximum de personnes investies en Afrique. Et quand nous découvrons une personne en Afrique, voilà, dans un pays africain, et qui se bat, n'est-ce pas, enfin de pouvoir aider, n'est-ce pas, révéler son talent, au fait de former différentes personnes dans son domaine, voilà, super. Il s'agit aujourd'hui de M. Victor Mbambe. Voilà, il est dans la gastronomie, c'est un chef cuisinier, voilà, cuisinier spécialiste, un chef, voilà, qui Baroque va révéler, et voilà, donc suivez l'interview, d'accord, suivez l'interview. Je vous appelle investi. Nous sommes ici au Sénégal et précisément à Dakar, voilà, l'émission se trouve à Dakar, voilà, Dakar. Voilà, donc j'invite chaque Africain à entreprendre. Et c'est très important, l'entrepreneuriat. Et on est ensemble. Nous nous battons pour que l'Afrique reçoive sa dignité. Nous nous battons pour ne pas que nos jeunes frères puissent, n'est-ce pas, mourir. Parce qu'aujourd'hui, comment on l'appelle, la Méditerranée est l'une des plus grandes cimetières à ciel ouvert. Voilà. Et nous nous battons, enfin, de pouvoir venir et entreprendre en Afrique, investit sur ce continent, le continent, l'Afrique est le continent d'Aveni. Alors, suivez l'interview. Merci. 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 Nous allons vous donner la vidéo. Ne vous inquiétez pas. Nous allons vous donner... de mettre la vidéo. Pape, merci. À quatre, on tourne. Quatre. Trois. Deux. Ça tourne, action. As-salamu alaykoum, bienvenue chers amis téléspectateurs de Baro Communication. En coupe. Coupez. Le son, ça va ? Oui. Le maison. Il prend combien de heures pour parler ? Juste quasiment deux minutes. Merci pour cette vigilance. Il faut commencer à t'entraîner avec lui. Oui. Voilà. C'est comme ça. C'est rapide quoi. Ça, c'est le coup qu'il fait. Les questions qu'il devait poser, commence à lui poser. Qu'on s'attaque et qu'il serait déjà préparé psychologiquement. Oui, oui. On en a déjà parlé sur ce qu'il va faire. Ce qu'il prépare. Mais comment, comment ça se passe. Et d'abord, il parle du métier. Et je vous parle du jour. Après, le parcours là, on rencontre avec Baro Communication, le PDG, et jusque là. Je crois, c'est du thé. C'est du thé. C'est du thé. Abyssane. C'est ici. C'est une bonne chance. C'est une bonne chance. Vous pouvez même bien l'arriver. Vous pouvez même bien l'arriver. Vous pouvez même s'écouter tout près. C'est très bien, c'est beaucoup d'arriver. C'est normal. C'est un autre match. C'est bien. C'est plus beau. Merci beaucoup. C'est que c'est la première fois. C'est la première fois. Oui. C'est parti. 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 qui est parti. C'est 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 parti. 7 jours sur 7, pas exactement, mais il y a des semaines que je travaille 7 jours sur 7, il y a des semaines que je peux travailler jusqu'à minimum, minimum 2 jours dans la semaine. D'accord. Et les 2 jours dans la semaine, ça peut me faire le prix de mon aske à salaire, quoi, une semaine. Donc, du coup, je peux me dire que je ne me plaigne pas. Et les clients, elles sont variées. Il y a des clients envers, pour avoir un plus de 20 personnes, un plus de 8 personnes jusqu'à... Là, il existe à 450 personnes. Par exemple, j'ai des mariages à venir qui ont confirmé. D'ailleurs, le 3 décembre, 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 le 3 décembre. Il m'a appris tout à l'heure. Donc, on est en train de travailler sur cette mariage, sur cet événement. Parce que mes événements, ce n'est pas juste la cuisine, ce n'est pas juste les plats. C'est aussi, je travaille, je fais les plats par rapport à l'événement. Par exemple, par rapport à si, par exemple, les mariés sont les serrères, sont les plats, sont les beaux-là. En fait, je donne les serveurs par rapport à ça, surtout. Il y a toujours une touche qui représente, que ce soit les plats, que ce soit les serveurs, que ce soit la mise en place. Il y a toujours une touche qui va représenter les deux mariés. S'ils sont mixés aussi, c'est toujours comme ça. Voilà, c'est très important parce que tout le temps, il faut apporter sa touche personnelle dans ce que nous faisons. C'est ce qui nous différencie des autres ou bien c'est ce qui fait fructifier notre business. Alors, on va sortir un peu de la cuisine et partir d'or, c'est-à-dire voir les jeunes. Comment trouvez-vous la motivation des jeunes actuellement au Sénégal en tant que jeunes entrepreneurs ? Là, on ne va pas se limiter que dans la cuisine. On va parler de l'entrepreneuriat en général. Comment voyez-vous les jeunes sénégalais ? Actuellement, on est dans la modernisation. Au 21e siècle, on a tout le temps besoin de travailler vu qu'on a beaucoup de frais et de dépenses. Ça ne signifie pas qu'à la cuisine comme passion. Il y a la danse, les bouquets, le bar, il y a le travail, il y a l'école. Mais comment voyez-vous le taux de l'entrepreneuriat en tant que cuisinier ? Ok, à ce moment-là, je veux dire que les jeunes, ils ont envie de travailler, ils ont envie de créer, ils ont envie d'entreprendre. Mais la façon dont on guide les jeunes, ou on les finance, ou on les pousse pour aller en avance, ça reste quoi. Parce que si je vois les jeunes qui m'appellent pour me dire que, cher, je veux travailler, même si tu ne me payes pas, donc ça, pour moi, c'est triste quoi. Parce qu'eux, ils veulent, mais il faut juste les financer. Comment les financer ? Il faut aller vers eux, direct. Il ne faut pas sortir un fonds pour les jeunes. Il faut aller vers les jeunes, les demander ce qu'ils veulent, les financer directement, les suivre un rapport après. Ils les suivent quoi. Donc, du coup, bon, je dis aussi aux jeunes de ne pas attendre les financements pour créer des entreprises. Pour créer une entreprise d'une base, d'une base, si tu as 5 000, si tu as 10 minutes, tu peux créer ton propre entreprise et évoluer de toi-même, ne pas compter sur personne. C'est ce qu'on appelle zéro tour héros aux Etats-Unis, c'est être le même-même, se construire soi-même, partir de zéro ou de rien du tout pour devenir quelqu'un. Et c'est possible, il faut seulement de l'admégation, du courage, de l'engagement surtout. Parce qu'ici, aujourd'hui, si tu as tout le temps envie de dormir, 40 heures ou 24 heures sur 24, tu as envie d'avoir le confort lorsque tu ne travailles pas. Ça va être compliqué, ça va être difficile. Mais je vois en parlant de financement que tu as deux invités dans ta cuisine. Là, on voit l'AGK, qui est à ta gauche, excuse-moi, je peux le dire jusqu'ici. Donc, nous avons l'AGK, jeune entrepreneur très bien africain. Et bien sûr, Barou Communication, qui sont là présents, je ne dirais pas, ce sont des ingrédients. Mais bon, voilà, c'est des serveurs en tout cas. Donc, rencontre-nous ta rencontre ou bien le processus de rencontre avec Barou Communication et jusqu'à l'AGK. Ok, d'abord, je remercie encore Barou et GDK de leur présence ici. Parce que ce n'est pas un hasard, on peut dire, que je les ai connus. Parce qu'ils ont suivi mon interview à RDB grâce à Dame Lam. Et Dame Lam a voulu que je revienne pour les rencontrer. Parce qu'eux, ils ont trouvé mon interview à RDB. Ça a été un plaisir, j'ai été dans le loco, ils m'ont bien accueilli. Et on a beaucoup échangé. Et je crois qu'il y a plein de projets et il y a plein de souhaits pour eux envers moi. Rien que ça, rien que ça, ça me suffit. Le fait de déplacement et de venir faire l'interview gratuit. Donc, je le remercie et la rencontre a été belle. Je crois que dans l'avenir aussi, on va bien travailler ensemble. Je serai là disponible pour travailler avec vous, pour vous aider, pour tout ce qui est restauration. À partir d'aujourd'hui, c'est moi qui gère. Très peu. Voilà. Alors, je vous rappelle seulement que Baro de Communication est une agence de communication 360 qui évolue dans tout ce qui est communication, audiovisuel, production et en plus événementiel. Et surtout, service d'échange, c'est-à-dire la vente. Et on va vous proposer bientôt nos services de vente, etc. et de location. Et pour le moment aussi, nous avons la GK. Donc, quand on parle de la GK, on va parler du PDG de Baro de Communication qui sera là bientôt avec notre star du jour qui est là. Donc, GK, jeune entrepreneur trétien africain qui était là présent récemment au Sénégal, qui a réuni tous les jeunes entrepreneurs africains du Sénégal. Donc, autant que moi de l'Afrique de l'Ouest qui sont partout au Sénégal. Et actuellement, ils vont intégrer les Sénégalais dedans. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous sommes nommés pas à vouloir entreprendre au Sénégal. Donc, la GK est là. Mais en parlant de GK et de Baro de Communication, Baro ne fait pas seulement la com, la production, l'essence du service pour l'avance. Nous accompagnons, nous formons et nous finançons. Donc, c'est ce qui a amené aujourd'hui une récompense des stars, récompense des entrepreneurs, récompense de Victor. Donc, on va aller vers la découverte de jeunes gens qui sont dans les métiers, de bas métiers, pour leur présenter et vous montrer ce qu'ils font, leur, comment dire, leur mettre en avant, leur difficulté. En plus, leur récompenser pour leur donner plus de courage et leur former à être de grands entrepreneurs. Donc, bienvenue à toi, à Baro de Communication. Donc, on va te laisser avec ta cuisine préparer, faire des choses. Et on revient avec le BDG de Baro de Communication. Mais restez scotché parce qu'on va bien manger. On va suivre le plat et on va déguster. À tout à l'heure. Coupé. Le BDG, c'est un artéan. Ok. Là, c'est la préparation. Après, il y a un petit peu de boulot. Et tu réfléchis si tu as un petit peu de boulot. Oui, oui. Mais il s'apprend. Après, hein. Il y a un petit peu de boulot. Il y a un petit peu de boulot. Après, il y a un petit peu de boulot. Ok. Mais après, quoi ? Il y a un petit peu de boulot. Légit. J'ai un petit peu de boulot. Attention. Attention au plat, hein. Parce que nous sommes là. Le micro, c'est ça ? Je porte le micro. Ok, bon. Non, mais il n'y a pas de souci. Moi, je vais prendre le micro. Si vous rapprochez Victor, vous allez ramasser celui-là. Ok. Il n'y a pas de souci. On va aller vite, vite, maintenant. La remise du truc, là. On le ferme maintenant et puis après, on mange. Ah, c'est Halloween. Ça, c'est une dinde, non ? Oui. Ah, il parlait d'une américaine. On apportera le reste, ça ? On apportera le reste ? C'est vrai ? On apportera le reste, là, tu as ne παrières. Refer финons,arah. On apportera le reste, là, tu as ne pourrasse. Un souci. Un souci. Un garçon. Un garçon. Une demi- Cancer tamale. La tuь, mais l' numbersacağım. Un souci. Un terreur duiset. Un peu. Un qurot. C'est bon ? Il va prendre la caméra, il sera prêt. C'est bon. On est revenu chez Chalut ? Oui. Pas de bruit. Il faut fixer, il faut cadrer. Je viens ou pas ? Je donne le signal. Quatre, trois, deux, un, action ! Nous revoilà encore et ça sent très bon dans la cuisine du chef Victor qui est là. Savovic, très heureuse d'être là parce que moi quand on parle de manger, je suis au taquet là, je suis super excitée. Je vois là une dinde que j'adore tellement. Bon, on va accélérer et enchaîner avec Barou Communication. Comme on l'a dit tout à l'heure, on va revenir sur le sujet exactement. La raison de notre venue avec Récompense des champions, c'est de vous montrer ce qu'ils font des métiers extraordinaires qui évoluent et qui ont besoin de visibilité et d'accompagnement et de boostage, comme je veux le dire. Et là, nous avons le PDG de Barou Communication qui va venir remettre à notre star du jour sa récompense, comme le dit Récompense des champions. Alors, bonjour. Bonjour Monsieur Darouk, comme je l'appelle, Monsieur Chalou qui est là. Merci, bonjour. 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 Ça sent bon dans la cuisine. Oui, très bon. Voilà, donc nous avons ici à l'instant Monsieur Chalou, PDG de Barou Communication, président de la GK, jeune entrepreneur chrétien d'Afrique. Donc, il est là aujourd'hui pour récompenser notre champion qui est Victor avec son entreprise. ça va avec. Bonjour. Bonjour. Bonjour, chers auditeurs. Je suis le PDG de Barou Communication. je suis Dioro Joël Charon Crasso, président directeur général de Barou Communication. Nous sommes dans l'événementiel. Nous sommes aussi dans l'allocation des voitures, la bande des voitures. Nous sommes aussi dans l'élovision et pas mal d'autres choses. C'est très bientôt. Nous allons mettre sur pied ici en Afrique de l'Ouest. En Afrique de l'Ouest. Nous allons mettre en Afrique de l'Ouest un transport maritime pour découvrir, n'est-ce pas, le tourisme africain à partir du Cap Vert, Dakar, Conakry et Côte d'Ivoire avec le York. Et ça, c'est très bientôt. Nous sommes en train de travailler sur le projet. Alors, Barou Communication est d'abord en Côte d'Ivoire. Barou Communication au Sénégal, dans la restauration, etc. Donc, ça fait du bien déjà. Et très bientôt, Barou Communication va installer un ou tel de 5 étoiles, un livre de Rome à Conakry. Voilà. Donc, le projet est déjà là. Alors, cette fois-ci, nous sommes maintenant cette année. Voilà. À Dakar. À Dakar, parce que c'est historique, d'accord ? Historique, d'accord, c'est d'abord la grande plateforme dans le temps. C'était une porte de non-retour. Et maintenant, une porte de retour. Alors, non seulement ça que je suis le PDG de Barouk, mais en même temps, je suis le président de la GK. qui signifie « jeune entrepreneur chrétien africain ». Voilà. Donc, il n'y a pas que seulement que les chrétiens que nous accompagnons, c'est ceux qui sont, ils aiment d'entreprendre. Voilà. Et quand on parle des jeunes africains, ce n'est pas qu'ici, c'est la diaspora. Il y a 400 personnes qui adhèrent à cette vision aux États-Unis, à la Nouvelle-Zélande, l'Australie, en Chine. Voilà. Tous les africains qui veulent franchement venir. nous les coachons, nous les motivons. Parce que pour nous, il est vraiment important de venir au secours de notre continent africain. Parce que l'Afrique est le continent d'Abelie. Et c'est nous, les Africains, qui devons investir. Avec toute la connaissance du monde, acquise même à l'extérieur, nous devons apporter quelque chose. Et j'ai toujours dit aux gens, nous devons nous sentir à l'aise dans n'importe quel pays africain. Parce que d'abord, nous sommes africains. C'est ce qu'on me pose la question, tu as de quelle origine je suis africain. Mais je suis sur moi. Au Sénégal, je suis sur moi. Dans Guinée, je suis sur moi. Et très bientôt sur la Praia. Au Carver, et très bientôt sur Nigeria. Au Niger, plutôt. Alors donc, ce matin, cet après-midi, si vous voulez, Barouk Communication vous récompense. Pourquoi ? Parce que nous découvrons un talent. C'est important pour nous, en tant que communicateurs, de pouvoir révéler ce talent. Parce qu'il ne faut pas qu'il soit dans l'ombre. Ça, c'est vraiment très important. Vous voyez que Victor a conté son histoire, il est parti de rien. Il a vu en lui qu'il était capable de clore. Et c'est ça, c'est cette partie de lui-là qui nous amène à communiquer un peu sur sa vie. Et aussi à récompenser Victor. Parce qu'il a osé. Il avait un salaire. Il travaille dans un hôtel de cinq étoiles. Mais il a compris qu'il avait le potentiel à lui. Il va les créer. Mais ce qui est intéressant chez Victor, c'est que lui, il fait aussi des entrepreneurs. Il forme aussi des jeunes. Et c'est pour ça. Et c'est cette marque-là qui a fait que nous sommes aujourd'hui là. Donc ici, à cette émission aujourd'hui, nous apportons cette élection. Voilà. Et voilà Baroque. Baroque communication récompense un champion. Voilà. Et aussi la GK. Les jeunes entrepreneurs chrétiens africains aussi pensés à moi. Ils ont décidé aussi d'y apporter ça. Mais en même temps, accompagnés avec quelque chose. Voilà. Voilà. Très symbolique. Voilà. Très symbolique. Aujourd'hui. Et Baroque compte. Voilà. Baroque. Voilà. Baroque. Contre. La GK compte. T'as compris. Parce que la GK est partenaire officiel de Baroque Communication. Donc aujourd'hui, voilà, nous sommes là justement pour dire, nous serons à tes côtés. Voilà. Et très bientôt, nous allons organiser un forum. Et tu as l'occasion de participer à ce forum sur Zoom. Et comme ça, on va révéler un peu ton talent. Et très bientôt, l'année prochaine, nous serons ici. Au nom des 400 investisseurs qui seront là. Voilà. Ici à Dakar. Parce que nous sommes en train de travailler. Et je demande à tout le monde. A 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 tous mes bien-aimés. A tous. Venez. Parce que chaque fois que nous serons dans un pays, nous allons vous faire appel. Quand j'étais en Guinée, j'ai fait appel aux gens de venir investir en Guinée. D'autant m'ont écouté. Donc cette fois-ci, c'est le CAP. Depuis cette année et l'année prochaine, le CAP est mis sur Dakar. Il est vraiment important de venir investir pour empêcher nos jeunes frères d'aller mourir dans la Méditerranée. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, la Méditerranée devient un sémitière à la Somme-Hubert. Un grand sémitière à la Somme-Hubert. Parce que les gens n'ont plus d'espoir. Ils pensent que c'est de l'autre côté qu'il y a de la vie. Non. Mais on l'a vu ici. Je pense que la GQA se fera une alliance. Est-ce que c'est possible que, par vous, on peut reculter des gens dans la rue. Des gens dans la rue. Que ce soit des jeunes filles dans la rue. Au moins six personnes que vous pouvez former au compte de GQA que nous allons installer. Alors, ça a réfléchi. Aussitôt, faites-nous un autre tour. Parce qu'on a envie d'aussi vous former. On aimerait qu'on former aussi des personnes au compte de GQA que GQA va installer. Ici, à la carte. Même couleur. GQA a l'air sur vous. GQA compte vous accompagner. Et GQA compte, n'est-ce pas, vous sponsoriser. Voilà. Merci beaucoup. Oui. C'est une très bonne récompense, comme d'habitude. Et c'est ça le concept de récompense d'un champion. On va faire le tour du Sénégal, vous montrer les jeunes créateurs, entrepreneurs et ce qu'ils rencontrent. Et vous faire connaître leur métier. Inch'Allah. Et exactement, c'est ce qu'a fait Banque Communication. Chose promis, chose due. On tient toujours nos promesses. Mais aussi, c'est un concept pour booster les jeunes qui sont en Afrique, de venir investir en Afrique et surtout oser l'investissement en Afrique. Il ne faut pas avoir peur. Si on ne prend pas de risques, on ne saura pas ce qu'il y a dedans. Il faut y aller pour savoir et affronter ces dangers et ces risques-là, les remonter et puis réussir. Aucun chemin est facile, comme l'a prouvé Banque Communication. On va faire aussi une interview pour le PDG de Banque Communication parce que lui aussi, c'est un entrepreneur. Lui aussi, c'est la première référence, le premier champion qui a osé investir et faire le tour, par exemple, de l'Afrique et bientôt du monde pour motiver les jeunes comme nous, comme Victor, à investir et rester. Si vous partez aussi, il n'y a pas de mal à revenir au pays, investir et être une source de préférence et de motivation. Inch'Allah. On va laisser Victor, avec sa cuisine, continuer, nous préparer des fruits à manger. Là, je vais vous donner des résultats après avoir une de votre plan. Inch'Allah. Je voudrais juste faire quelque chose. Alors, ne pensez pas que ce soit forcément des chrétiens. Parce qu'on a tant de jeunes chrétiens. Ouais, c'est un concept. C'est un concept. C'est un nom. Tout ça. Les musulmans. Vous verrez peut-être que dans les temps qui vont suivre, nous avons approché les musulmans. Nous sommes africains et nous avons besoin d'un talent, surtout des jeunes qui décident d'investir à partir de rien. Des jeunes leaders. Des jeunes leaders. À partir de rien, investir. À partir de rien, d'être entrepreneur. Voilà, c'est ceux-là que nous allons vous révéler aux yeux de tout le monde, pour que ce soit des boosters. Aucun an les regardant, qu'on puisse comprendre que non, on peut aussi faire comme eux. Voilà, c'est tout. C'était ça juste à ajouter. Merci beaucoup PDG. Merci. Merci Victor, à la dégustation. Merci beaucoup. On attend le temps. Alors Victor, on est ensemble. D'accord. 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 Coupé. Coupé. Pour le monde il est évité, il n'est pas que convoité, tu n'es pas dans mon cours là, selon la suite à la prochaine c'est toi, on va en tout cas mes félicitations mes encouragements, nous avons travaillé sur le dossier, on va envoyer surtout les jeunes filles parce que nous c'est un peu ce challenge là, on prend des jeunes filles, des jeunes gens qui peuvent les former en matière de cuisine, quelque soit le temps qu'ils soient à prendre et juste pour que notre passage ici, la GK à Dakar, on puisse vraiment installer ces jeunes là, voilà parce que dans la restauration on en a besoin, les gens commencent à Dakar, il faut que les gens puissent les former pour qu'ils puissent aussi faire la restauration dans tous les pays africains. Voilà, merci. On va passer aux choses sérieuses Sous-titrage Société Radio-Canada